Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Michel Péricard est né le 15 septembre 1929 à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Il meurt le 2 février 1999 dans la même ville. Michel Péricard était un homme politique français. Ancien journaliste et ancien maire de Saint-Germain-en-Laye. Membre de l'UNR de l'UDRDRPR. Dixième d'une famille de onze enfants. Michel Péricard est le fils de l'écrivain nationaliste Jacques Péricard. Marqué par la personnalité du général de Gaulle. Il a 15 ans à la libération, il milite très tôt à l'UNEF avec son ami Bernard Pont, et s'engage dans des mouvements d'aide aux déshérités. Après des études de lettres, il commence une carrière de journaliste, qui l'amènera à participer aux premières émissions de la VRTF. Il commence à partir de 1959 à réaliser des grands reportages pour cinq colonnes à une émission d'information très réputée à cette époque. En juillet 1962, il présente une édition spéciale à l'occasion de la première journée de l'indépendance de l'Algérie, un événement qu'il appelait de ses voeux. Il est ensuite l'un des acteurs de la grève à la radiodiffusion télévision française d'octobre 1962. Mais sa passion pour la politique le conduit à se présenter comme conseiller municipal, puis adjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye. En 1966, il rejoint François Missoff au ministère de la Jeunesse et du Sport, puis Yves Guénat à l'information et au PTT, et devient chef de cabinet de Bernard Pont au ministère de l'Agriculture en 1969. Revenu à l'ORTF, c'est lui qui commente en direct des obsèques du général de Gaulle. En 1972, il présente l'émission Politique, l'heure de vérité dans laquelle il interroge une personnalité en compagnie d'autres intervenants. Le nom et le concept de l'émission, seront repris dix ans plus tard, par François-Henri de Virieux. Il participe aussi aux grandes soirées électorales, comme en 1974, lors de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. En 1975, il est nommé directeur de l'information de Radio France. Passionné par les questions liées à l'environnement, Michel Péricar lance en 1971, avec Louis Berieux l'émission « La France défigurée » qui accompagne l'émergence de l'écologisme et part en guerre contre les aménagements disgracieux, comme les châteaux d'eau et l'affichage publicitaire. Mais il décide finalement de privilégier l'action politique. Il devient maire de Saint-Germain-en-Laye en 1970. Puis député l'année suivante. Il cesse alors ses activités de journaliste. Élu député de la sixième circonscription des Yvelines pour la première fois en avril 1978, il est régulièrement réélu jusqu'à son décès en 1999. En 1995, il devient président du groupe RPR à l'Assemblée, succédant ainsi à Bernard Ponce, nommé dans le gouvernement d'Alain Juppé, puis occupe la fonction de vice-président de l'Assemblée nationale à partir de 1997. Atteint par la maladie, il meurt en 1999 à 69 ans. Son fils, Arnaud Péricard, est maire de Saint-Germain-en-Laye depuis 2017. Distinction Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'Ordre National du Mérite Chevalier des Arts et des Lettres Palme Académique Je vous en remercie Merci à tous. Sous-titrage FR ?